Les animaux ont de nombreux comportements qui nous semblent très étranges. Bien que les cachalots soient des mammifères, tout comme nous, leur façon de dormir ne pourrait être plus différente de la nôtre. Lorsqu'un photographe sous-marin a filmé plusieurs d'entre eux en train de dormir, il a été stupéfait par le spectacle. Continuez à regarder la vidéo pour savoir pourquoi ! Les baleines sont réputées pour être difficiles à photographier. Franco Banfi est un photographe de renommée internationale qui a notamment remporté des prix pour ses photos sous-marines. Il plonge pour prendre des photos depuis plusieurs décennies déjà. Lorsque Banfi a pris le temps de faire de la plongée libre dans les Caraïbes, il a eu une surprise inhabituelle. Il se trouvait à environ 20 mètres sous l'eau lorsqu'il est tombé sur six cachalots faisant la sieste. Banfi a expliqué que la taille de ces animaux peut être intimidante. Les baleines sont des créatures comme les autres qui changent sans cesse de position. Même lorsque ces animaux dorment, un photographe ne dispose que de quelques minutes pour prendre la photo parfaite. En outre, les cachalots ne dorment que pendant 10 à 15 minutes. Néanmoins, Banfi a pu prendre quelques photos de ces magnifiques animaux. Alors que les humains se déplacent en position verticale et dorment en position horizontale, les cachalots font ironiquement tout le contraire. Comme on peut le voir sur cette photo, les cachalots dorment en position verticale. C'est comme s'ils étaient debout dans la mer. Pour se mettre dans cette position, ils plongent la tête la première. Ils essayent d'atteindre une grande profondeur qu'ils estiment à plusieurs centaines de mètres de la surface. En effet, leur corps tourne passivement dans le sens inverse, de sorte que leur tête soit vers le haut, la queue vers le bas. Après de nombreuses recherches sur le sujet, il est confirmé que les cachalots du monde entier ont ce même comportement de sommeil. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont accepté la théorie selon laquelle les baleines étaient immobiles pendant leur sommeil. On supposait également que les baleines dormaient ayant la moitié de leur cerveau endormi et l'autre moitié en éveil afin de rester consciente de leur environnement. En 2008, des scientifiques ont mené une étude pour en savoir plus sur ces animaux et ce qu'ils ont découvert était surprenant. Ils se trouvaient sur un bateau qui naviguait le long des côtes d'Amérique latine, à proximité du Chili. Ils ont perdu temporairement le contrôle de leur bateau qui s'est mis à dériver en direction de plusieurs grands cachalots. Malheureusement, ils n'ont pas eu la même chance que Banfi, qui a pu s'approcher des baleines dans l'eau. Les chercheurs n'ont pu voir les baleines que depuis la surface et n'ont pas pris le risque de plonger, faute d'équipements et de compétences. Ils n'ont pu que constater l'étrange immobilité des cachalots. C'était une nouvelle découverte car la communauté scientifique pensait auparavant que les baleines pouvaient sentir ce qui se passait autour d'elles, même lorsqu'elles dorment. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que leur paix soit perturbée. Leur bateau a accidentellement frôlé l'une des baleines qui s'est instantanément réveillée. Comme les autres baleines étaient proches, elles se sont toutes réveillées de leur sieste, sentant une menace potentielle, et se sont enfuies. Aussi malheureux que cela puisse être, les chercheurs ont été soulagés que les baleines ne les aient pas attaquées. De plus, cette rencontre a été suffisamment significative pour que l'équipe publie ses conclusions. Tout comme les cachalots, les dauphins sont d'autres créatures marines aux habitudes de sommeil étranges. Saviez-vous que les dauphins ne sont pas complètement inconscients lorsqu'ils dorment ? Ils sont parfaitement éveillés. La moitié de leur cerveau seulement est en repos. En termes scientifiques, ce type de sommeil est appelé unis-hémisphérique. En fait, les dauphins dorment avec un œil encore ouvert, car ils alternent la partie de leur cerveau qui reste éveillée. En d'autres termes, lorsque le côté gauche du cerveau est actif, l'œil droit reste ouvert, et vice-versa. Au cours d'un cycle de sommeil, les yeux et le cerveau du dauphin commutent à plusieurs reprises. Dormir avec un œil ouvert, c'est faire attention aux dangers potentiels. Néanmoins, il existe une autre raison qui explique pourquoi les dauphins ont ce comportement étrange. Les dauphins doivent penser à respirer. Pour nous, humains, notre cerveau s'est développé de manière à nous permettre de poursuivre plusieurs fonctions corporelles, même s'il entre dans un état d'inconscience totale. Alors que les humains ont la capacité de respirer automatiquement, les dauphins doivent le faire volontairement. Si leur cerveau devait être totalement au repos pendant leur sommeil, ces créatures finiraient par suffoquer. En outre, les dauphins ont besoin de l'oxygène de l'air pour respirer. Même s'ils sont des créatures marines, ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Et ce, même lorsqu'ils dorment. La moitié de leur cerveau qui reste éveillé a été formée intuitivement, de sorte que lorsqu'un dauphin a besoin de plus d'oxygène, il remonte à la surface. Pour cette raison, lorsque les dauphins dorment, ils restent très près de la surface. Le terme utilisé pour désigner ce phénomène est billotage. Et la logique derrière cela est qu'un dauphin endormi ressemble à un billot de bois qui flotte. Tiens ma main ! En parlant d'animaux qui flottent, si vous voyez une loutre de mer en train de dormir, vous trouveriez probablement la vue adorable. En effet, ces petites créatures ont tendance à flotter et à se tenir la main lorsqu'elles s'assoupissent. Ce trait les distingue des belettes. Les autres loutres, comme la loutre de rivière, n'ont pas la capacité physique de flotter sur le dos. Comme on peut le voir dans cette vidéo, deux loutres de mer endormies essayent de se tenir l'une à l'autre. Nous pourrions trouver ce comportement mignon, mais pour ces animaux, il s'agit d'une stratégie de survie. L'une des raisons pour lesquelles elles agissent ainsi est que les loutres mâles craignent de se faire voler leurs loutres femelles. La compétition entre les loutres de mer est intense et elles doivent protéger leurs semblables même lorsqu'elles sont inconscientes. Néanmoins, si ces créatures se tiennent la main, c'est avant tout pour éviter de s'éloigner les unes des autres pendant leur sommeil. Puisqu'elles flottent sur le dos, il est facile pour l'eau de les emmener dans différentes directions. Ces animaux particuliers, comme la plupart des créatures du règne animal, s'épanouissent en groupe. Par conséquent, les loutres de mer font tout ce qu'elles peuvent pour rester ensemble. Un groupe de loutres flottant ensemble est un radeau. Se tenir la main est leur façon d'assurer leur protection. Compte tenu de leur petite taille et de leur belle fourrure, leur vie est plus en danger lorsqu'elles dorment, ce qui rend ces mesures de sécurité encore plus importantes. Une pile de suricates Nous avons donné plusieurs exemples d'animaux marins. Un animal terrestre qui dort d'une manière particulière serait le suricate. Tout comme les loutres de mer, afin de maximiser leur chance de survie, les suricates accordent une grande importance à la communauté. Alors qu'un radeau de loutres peut compter jusqu'à plusieurs centaines de loutres, les groupes de suricates comptent généralement moins de 40 suricates. Ces animaux de meute ont une hiérarchie sociale et celle-ci est prise en compte lorsqu'un groupe de suricates s'endort. Comme on peut le voir sur cette photo, les suricates dorment entassés les uns sur les autres. Là encore, comme pour les loutres de mer, c'est pour des raisons de sécurité. Comme les autres animaux de meute, les suricates ont des alphas qui peuvent être des mâles ou des femelles. L'alpha est considéré comme le membre le plus important du groupe. C'est pourquoi il a tendance à dormir au milieu de la pile. L'alpha bénéficie du sommeil le plus profond et il est le plus éloigné des dangers potentiels comme les prédateurs affamés. Ensuite, il y a les sentinelles, également appelées gardes ou soldats de la meute. Ces suricates dorment à l'extérieur, positionnées de manière à pouvoir protéger facilement les autres membres. Pour être efficaces dans la garde, ils doivent être alertes et leur sommeil est donc beaucoup plus léger. Il existe une autre raison pour laquelle les suricates dorment dans ces piles confortables. Parfois, ces animaux ont besoin de conserver leur chaleur. Le désert peut devenir particulièrement froid pendant la nuit et une fois encore, il s'agit de leur survie. Un monde à l'envers Un autre animal qui dort d'une manière que les humains ne peuvent pas vraiment comprendre est la chauve-souris. Il existe de nombreuses sous-espèces de chauve-souris. Certaines ne mangent que des fruits, tandis que d'autres préfèrent le goût du sang et pourtant, elles ont toutes une chose en commun. Les chauve-souris dorment la tête en bas. C'est en fait leur position la plus détendue. Avec leurs griffes qui les maintiennent en l'air et leurs ailes enroulées autour de leur petit corps, les chauve-souris ont évolué de plusieurs façons pour rendre cette position de sommeil idéale. Contrairement aux humains, il est plus facile pour le cœur d'une chauve-souris de pomper le sang dans son corps en raison de sa taille beaucoup plus petite. De plus, les griffes des chauve-souris ne fonctionnent pas de la même manière que les muscles et le système squelettique du corps humain. Bien que les chauve-souris soient généralement décrites comme ne dormant que dans des grottes sombres, comme on peut le voir dans cette vidéo, ces créatures peuvent trouver confort et sécurité dans d'autres endroits. Dormir dans un endroit élevé protège les chauve-souris de la plupart des prédateurs. De plus, lorsqu'elles s'accrochent à quelque chose comme une branche, leurs griffes n'ont pas besoin d'énergie pour rester accrochées. Grâce à cette position sûre, leur corps est libre de se détendre. Dans les exemples précédents, la survie a été mentionnée comme une explication importante de ces positions de sommeil étranges. Ce n'est pas différent pour les chauve-souris. L'un des principaux avantages de dormir la tête en bas est qu'il permet aux chauves-souris de s'envoler rapidement. Les ailes des chauves-souris ne sont pas comme celles des oiseaux. Les oiseaux peuvent s'envoler de n'importe quelle position à n'importe quel moment. Les ailes des chauves-souris ne sont pas faites pour leur permettre de facilement voler, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas voler depuis le sol. Ces animaux volent plutôt en se poussant d'un endroit élevé, comme un arbre, ou en tombant. Cela signifie que leur position de sommeil leur permet de s'envoler instantanément puisqu'elles peuvent tomber de leur point élevé facilement. Même dans leur état le plus vulnérable, les créatures de tout le règne animal ont développé tant de positions et d'habitudes protectrices. Leurs corps ont évolué différemment afin de s'adapter au mieux à l'environnement ainsi qu'à leur position dans la chaîne alimentaire. Plus un animal a de prédateurs, plus il a besoin de l'aide des autres. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Que pensez-vous des comportements de ces animaux ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt !